Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Applaudissements On connaissait les faux nez, les faux cols, les faux amis, les faux semblants, les faux papiers et même les faux vrais passeports, les faux ongles, les faux cils à ne pas mélanger avec les marteaux, et les faux cons, évidemment à ne pas confondre ni avec les aigles ni avec les vrais. Grâce à notre gouvernement s'ajoutent maintenant à la liste les faux radars. « Qu'est-zaco ? » comme disait la poule devant le couteau. C'est très simple, le faux radar ressemble à un radar, il fait peur comme un vrai, mais si vous passez devant à 200 à l'heure en lui faisant un pied de nez, il ne vous en tiendra pas rigueur puisqu'il n'est pas équipé pour. Sa vocation est, comme on dit, pédagogique, il n'est là que pour rappeler à l'ordre les conducteurs indisciplinés. C'est tout bénef pour le conducteur, me direz-vous. Sauf que derrière le soi-disant faux pourrait se cacher un vrai de temps en temps. Eh oui, au gouvernement, ils sont bien gentils, mais il ne faut pas non plus les prendre pour des poires. Et c'est là que je trouve la manœuvre un peu malhonnête. Cette façon de dire au conducteur « Vas-y, t'inquiète pas, on annonce un radar, mais il y a de grandes chances pour que ce soit un faux » en comptant sur son côté joueur pour mieux le piéger. Ou alors, à ce moment-là, si nos hommes politiques étaient cohérents, ils devraient faire poser sur les routes des panneaux indiquant la vraie nature du prochain radar. Attention, radar en vue et celui-là, c'est un vrai. Fais gaffe ou gare à tes miches. Ou à l'inverse, on a mis un radar en carton un peu plus loin, te fais pas de billes. Si tu veux montrer que t'es un bon citoyen, vas-y mollo et t'auras une médaille en chocolat. Mais si t'as rendez-vous avec Simone et que t'es en retard, t'inquiète pas, tu peux foncer. C'est vrai, c'est sournois cette ambiguïté du vrai-faux. C'est un peu comme si on avait un très mauvais président de la République qui nous ferait croire qu'il est très bon. Il nous dirait que le chômage va bientôt baisser, que la reprise est pour demain, qu'il est entouré d'une équipe formidable dans laquelle on peut avoir confiance, alors que tout ça, il n'en penserait pas un mot. Franchement, je ne sais pas si on pourrait le supporter. Remarquez que dans la vie courante, nous baignons nous-mêmes dans le simulacre sans toujours nous en rendre compte. À la traditionnelle formule « comment allez-vous ? », on répond presque toujours « très bien et vous-même ». Alors qu'on se fiche royalement de savoir quel est l'état de santé physique et moral du voisin de palier qui vous a posé la question. Et qu'on n'a pas envie de lui déballer le résultat de nos dernières analyses où le cholestérol, le diabète et les transaminases sont en plein épanouissement. Pareil pour la visite à la jeune maman qui vient d'accoucher. Oh, il est vraiment mignon et il a déjà les yeux de son père. Alors que tout le monde sait, dans le quartier, que la Sainte-Nitouche a fabriqué le bambin avec le facteur. Autrefois, les femmes rembourraient leur postérieur pour paraître plus appétissantes, mais prenaient le risque, une fois dans l'alcôve, de décevoir l'élu de leur cœur. On appelait cette mode vestimentaire « les faux-culs ». S'ils ont déserté depuis longtemps les courbes féminines, ils vont bientôt rhabiller celles de nos routes et là encore, on risque d'être déçus. – Merci Monsieur Chevalier et à dimanche prochain ! – À dimanche mon cher Philippe ! Allo ? Bouvard sur RTL – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada